... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economie, nous se joue l'actualité autour de la semaine de l'innovation de Yaoundé, cluster d'innovation et annonce d'événements technologiques. C'est à retrouver également dans ce journal. Voilà pour les titres. La semaine de l'innovation de Yaoundé, baptisée City Hack, organisée par Mountain Hub, qui a débuté ce dimanche 7 juillet à l'hôtel Montphébé, se poursuit ce jour 9 juillet 2024 par la présentation des projets des différents participants relativement à la toute première activité de cette initiative intitulée le hackathon. Pendant 48 heures depuis le lancement de ce programme, les participants sont donc confrontés à ce challenge qui vise non seulement à l'accélération des talents des jeunes camerounais dans le domaine du numérique, mais également les amène à penser des projets, à même d'amener les opportunités externes à l'interne. Au total, 25 groupes constitués, chacun des 5 participants, participent à ce gros challenge qui s'achève ce jour et donc la proclamation des trois groupes vainqueurs, avec en plus un prix spécial pour un groupe uniquement constitué de jeunes filles visant à encourager la numérisation de la jeune fille camerounaise sera dévoilée ce vendredi à la clôture de ce programme de City Hack. Et à la question de savoir qu'est-ce que c'est City Hack, son but principal est la valeur des différents prix à gagner, Ayuk Eta, directeur exécutif de Mountain Hub, donne des précisions au métro des Economa News. La Semaine d'innovation de Yaound, c'est une initiative qu'on avait commencé depuis janvier. Et pour nous, c'était pour rassembler les acteurs d'innovation digitale, pour les former, pour travailler avec eux, pour les montrer comment créer les solutions digitales pour résoudre les problèmes dans leur communauté. Nous avons commencé la City Hack comme une initiative pour obtenir les jeunes pour construire la pensée, pour construire des technologies et des outils digitaux qui peuvent résoudre les problèmes dans leurs communautés et dans les pays. Il y a le prix à gagner. Le premier prix pour cette accostante, c'est 2 000 $. Le deuxième prix, c'est 1 200 $. Le troisième prix, c'est 800 $. Et on a un prix spécialisé pour une équipe qui est seulement les femmes. Et ça, c'est pour encourager les femmes pour entrer dans le secteur digitale pour créer les solutions. Sonnette d'alarme pour la quatrième édition de Orange Summer Challenge, plateforme dédiée au développement des compétences numériques, à la promotion de l'innovation et au renforcement de l'employabilité des jeunes. Cette autre édition lancée à Douala le premier juin s'étend jusqu'en septembre prochain et placée sous le thème Tech for Impact, l'entrepreneuriat au cœur du changement. Les 24 candidats, dont 20 talents étudiants et 4 porteurs de projets, vont bénéficier des formations et du monotorien assurés par des coachs locaux et internationaux, ainsi que d'un accompagnement technique et spécifique par les experts Orange Digital Center, Nokia, Amazon Web Services en association avec Ernest et Jung. Place au cluster d'innovation dans ce journal. Le programme Observatoire national de la jeunesse est notre priorité. Le programme Observatoire national de la jeunesse a pour ambition d'organiser la rencontre entre les demandes des jeunes en matière de formation civique, d'insertion sociale et de promotion économique et les offres proposées par les programmes gouvernementaux et non gouvernementaux. Il est aussi destiné à produire des statistiques croisées entre les demandes des jeunes et les offres mises à leur disposition afin de faciliter la prise de décision. C'est une plateforme numérique, crée, pratique, bien structurée et facile à naviguer qui donne à suffisance dans son interface utilisateur. Toutes les informations sur les appels d'offres, emplois, stages, événements avec un espace particulier centré sur ces top sujets de publications ressentes et même en actualité. À présent, parlons événements technologiques dans ce journal Africa « Crypt, conférence internationale annuelle sur la théorie et les applications de la cryptologie » se tiendra à Douala du 10 au 12 juillet prochain. Le même 12 juillet et toujours à Douala Digital Africa organisera un salon de l'emploi dans le cadre du projet Talent for Startup. Encore à Douala la Pan-African Leadership on Entrepreneurship Foundation, une initiative de Goaid Africa organisera du 16 au 18 août 2024 la 11e édition de l'Académie Camerounaise de Leadership. 200 bourses de formation pour une certification internationale prestigieuse sont offertes à Yaoundé le 15 juillet par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Économa disponible gratuitement sur Play Store et App Store.